Alors bonjour, je vais faire une présentation sur un truc un peu plus théorique que la présentation précédente, je vais parler de quelque chose qui s'appelle SAT. Alors SAT c'est en soi en fait, c'est pas un outil, c'est pas comme ça, c'est un problème en fait, un problème d'algo qui veut dire, on a une formule boolean qui prend donc il y a des variables dedans et on veut trouver en fait les valeurs des variables qui permettent de satisfaire cette formule, c'est vraiment vous avez A et B, c'est vrai que si A et B sont vrais, vous avez A et non A, c'est jamais vrai parce qu'il n'y a aucune valeur qui peut satisfaire cette formule. Et en fait on va voir que c'est un problème qui me paraît pas très simple d'exprimer comme ça, mais en fait le résoudre c'est loin d'être simple, ça fait partie des problèmes dans les catégories les plus compliquées à résoudre. Et je vais parler un petit peu des applications qu'on peut avoir de ce problème en sécurité. Je vais commencer par un exemple qui vient en fait d'un exo qu'on a vu pendant un CTF, donc un concours de sécurité. Le principe c'est qu'on avait un programme qu'on avait donc reverse engineer avec Samuel et il chiffre des messages, on a l'algo de chiffrant de messages etc on l'a compris, et on a également un message qui est chiffré à clé dont on sait pas comment le déchiffrer parce qu'on n'a pas l'algo de déchiffrement, il n'y a que l'algo de chiffrant dans le binaire. Donc comment à partir du message à chiffrer, de la clé de chiffrement et de l'algo de chiffrement on peut réussir au final à déchiffrer le message et récupérer ce qu'on veut. Alors pour montrer un petit peu, ça c'est le type d'algo qu'on avait au final reverse engineer. Donc au final en fait c'est pas très important, mais ce qu'il faut voir c'est qu'en fait ça peut effectivement, on peut trouver une solution comme ça en regardant le truc, en passant quelques heures dessus, on peut générer un algo de déchiffrement, enfin garanté en quelque sorte à partir du code de l'algo de chiffrement, mais c'est pas simple. Il se trouve aussi qu'on n'a pas été très bon sur le coup parce qu'il s'agit d'une variante d'un algo connu XTEA pour ceux qui connaissent ça, et on ne s'en avait pas rendu compte à l'époque. Mais l'exemple-là en fait s'applique à d'autres trucs. Par exemple dans un autre exo j'avais eu à faire ça, il y avait un code d'une VM qui est réimplémenté à l'ES et je ne m'étais pas rendu compte encore une fois que c'était à l'ES. Et donc j'avais eu à utiliser la même chose pour en gros à partir du code de chiffrement générer une fonction de déchiffrement. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres où la méthode s'applique. Donc comme vous pouvez voir on a une fonction, donc là j'ai réimplémenté en Python, parce que c'est plus pratique pour faire des thèses. Vous trouvez une fonction de chiffrement dans un binaire, vous essayez de la réécrire pour essayer de la comprendre, etc. Il y a avoir autre chose que le code assembleur sur lequel travailler. Il faut vraiment, vraiment, première chose à faire, c'est que vous arrivez, vous prenez la fonction, vous la testez le plus possible sur toutes les entrées pour vérifier que vous avez effectivement la même fonction de chiffrement. Parce qu'on a passé des heures à se rendre compte que sur certaines valeurs, en fait on n'avait pas exactement la même sortie, ce qui posait des problèmes. Et ensuite, c'est bien, vous avez la fonction de chiffrement, vous en êtes sûr, qu'est-ce que vous faites pour avoir la fonction de déchiffrement. Alors, je vais montrer un petit peu la solution à laquelle je suis arrivé en utilisant ce que je vais expliquer dans cette conférence, une bibliothèque qui s'appelle Pysolver que j'ai écrite rapidement. Donc voilà, ça c'est le code qui au final va, vous voyez donc, on utilise la fonction de chiffrement sur deux variables qui au final ne sont pas des entiers, alors que c'est exactement cette fonction, vous voyez, donc cette fonction n'a rien de spécifique à Pysolver ou à des trucs de résolution de contraintes, etc. Elle travaille sur des entiers, elle fait des shifts, des additions, des soustractions, des exorts, etc., des boucles. On va lui passer des objets Pysolver.int de taille 32 bits, parce que dans notre cas on travaille sur des entiers de 32 bits. On arrive, on exécute la fonction, on dit, oui, ben mon entier, mon entier à la fin de la fonction, il doit être égal à cette valeur, mon autre entier il doit être égal à cette autre valeur, raisons le problème et affichons les valeurs. Et automatiquement on va arriver à voir les bonnes valeurs qui s'affichent, c'est magique. Alors, c'est magique, mais on va voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, et donc comment est-ce qu'on applique ça à un problème, comment est-ce que j'ai finalement écrit cette bibliothèque et comment on s'en sert. Alors, pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, SAT, qu'on appelle de manière plus longue, le problème de satisfaction d'une formule boolean, etc., c'est donc trouver un ensemble de valeurs pour une formule boolean, qui va satisfaire une formule à une formule. Donc trouver les valeurs qui font que la formule est vraie, j'ai dit tout à l'heure. Il y a certaines formules qui ne peuvent juste pas être vraies, dans ce cas-là on dit qu'elles sont non satisfiables ou unsat. Donc là, c'est juste pour donner un exemple, si on a A et B ou non A et B, une des solutions possibles c'est non A et B par exemple, ça satisfait effectivement la formule. Alors, SAT a fait partie des problèmes NP-complet, c'est-à-dire que c'est des problèmes dont on ne connaît pas d'algorithme pour résoudre en temps polynomial, c'est-à-dire qu'au minimum vous serez en temps exponentiel, c'est-à-dire en fonction du nombre de clauses dans votre formule, le temps de résolution sera exponentiel, de manière générale. Le truc qui est intéressant en fait, c'est que SAT a énormément d'applications. Ce n'est pas juste un truc comme ça, un joujou en sécurité ou un algo qui au final ne sert pas à grand-chose. Ça s'applique à des tonnes et des tas de virgaux problèmes et tellement général que ça peut être appliqué à plein de choses. C'est-à-dire que vous allez avoir des applications comme ça en sécurité, vous allez en avoir pour essayer de faire un emploi du temps par exemple, vous allez utiliser SAT pour vérifier que vous résolvez les contraintes de tout le monde, vous essayez de trouver un trajet en avion qui résout certaines contraintes, etc. Vous allez pouvoir utiliser SAT pour ça. Et donc il y a énormément de gens qui se sont portés sur le problème, aussi bien dans l'industrie, dans la recherche, etc. Et ces gens ont écrit des problèmes qui s'appellent des solvers SAT, qui évidemment, le problème est toujours NP-compteux. C'est-à-dire que dans le cas général, les solutions sont toujours en temps exponentiel. Mais il se trouve que le cas général, en fait, les formules qu'on utilise le plus souvent, elles rentrent en fait dans des cas très spécifiques la plupart du temps. On tombe rarement sur les cas pathologiques qui font en sorte que SAT vont en temps exponentiel et on peut optimiser les formules pour les ramener à des résultats qu'on connaît déjà et résoudre en temps polynomial au lieu d'exponentiel. Donc même si SAT est exponentiel dans le cas général, il existe un énorme nombre de formules pour lesquelles ça peut être résolu en temps polynomial. Et c'est là-dessus que se base en fait la plupart des solvers SAT, c'est-à-dire qu'ils essaient d'être très 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 rapides pour la plupart des formules et les formules qui n'arrivent pas, ils disent « tant pis, je sais pas ». Ce qui fait qu'on va avoir des faux négatifs, c'est parfois problématique, il n'y a jamais de faux positifs. Parce que vous ne pouvez pas mettre les boucles, même s'ils résoutent le problème sans point exponentiel, vérifier la solution c'est très simple. C'est pour ça que vous vérifiez qu'une solution est vraie. Vous remplacez les formules par leur valeur de la formule, vérifiez que la formule est vraie. C'est fidèle, ça prend un temps, une blague. Et du coup, vous avez vrai que faux positif. Par contre, vous pouvez avoir des cas, votre SAT va arriver et dire « non, la formule n'est pas satisfiable ». Parce qu'en fait, il y a des vœufs qui satisfont la formule, vous n'êtes juste pas capable de les trouver. Parfois, utilisez un autre seul vœuf pour la raison de les trouver, parfois non, parce que vous avez atteint une pathologie qui n'est juste pas résolvable autrement contre exponentiel. C'est quand même assez rare. Donc, on va voir un petit peu avec les applications SAT et la sécurité. Alors, je cite un peu des trucs sur lesquels je ne vais pas travailler, mais il y en a énormément d'autres, parce que c'est une copie simple, etc. Donc, c'est ce qu'il y a en général. Un bit, ça vaut 0. Une vœuf roulette, c'est tout à fait vrai ou faux. Au final, ça vaut pareil. On peut planter un entier de 32 bits sous la forme de 32 vœufs, qui ne rentre qu'à même jamais un de ces bits. À partir de là, vous pouvez arriver et dire « une addition entre les entiers, ça revend telle formule, telle formule qui peut être résolue avec ça, etc. » Et du coup, vous pouvez arriver et dire « vous voyez cet algorithme de chiffrement ? » En fait, c'est une grosse tordule, avec des milliers, avec des 32 milliers de clauses, quand même des centaines de milliers par des curves et des 22 milliers de variables. Et vous pouvez vous donner ça. Ça, c'est ça. Tu vas dire « Ok, je sais résoudre ça. Ça, c'est pas très compliqué. Je suis bien motivé. Je fais ça en 0,8 secondes. » Et vous pouvez arriver comme ça et prendre un algorithme qui vous paraît compliqué à reverser à la main. Pour même, c'est pas compliqué. Je veux dire, vous pouvez pas forcément savoir à la hausse combien de temps ça va vous prendre. Alors que, si vous avez déjà votre algorithme de chiffrement, le fait de passer un seul versat, c'est suffisamment rapide pour que ça va vous bénéficier si vous avez des outils qui vont bien. Ça, il y a un pareil d'applications dans une analyse statique de programme. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, une fonction qui a des branches, etc. Et vous voulez trouver les valeurs d'e-put de la fonction, donc les pareilles de la fonction, pour passer par telle branche, par exemple. Donc pour ça, vous pouvez arriver, déterminer les valeurs de... les derniers-leurs que doivent avoir certaines comparaites dans votre fonction. Et à partir d'eux, on va mettre nos valeurs des paramètres, aux valeurs de certaines valeurs mémoires, etc. Et vous pouvez formuler ça sur un problème, ça. Et ça, vous trouverez ce dessus à ce problème. Et on vous dira, oui, pour prendre ce chemin-là, il faut pour A égale 0, et B égale moins 1, par exemple, et ça marche pas. Alors, on va rentrer un peu plus à des détails sur 7. J'ai dit qu'est-ce qui compte ces 9 fagots de chiffrement, et on veut en faire une grosse formule. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Déjà, la première chose, c'est que pratiquement tous les 5e sets, ils utilisent un format de compte commun, qui s'appelle D-VAX. D-VAX, c'est fait pour être en fait 5e à parser, pour une bonne solution verset, et c'est fait pour être une meilleure abstraction pour un solution verset, c'est le plus simple à générer, le plus simple à parser, etc. Et D-VAX, ça ne comprend pas les formules de Google en général, ça ne comprend pas les formules de Google en suivant CLF. CLF, c'est-à-dire le produit type en alpha, et en gros, c'est un produit logique de 100 Google. C'est-à-dire que vous avez des clauses, vous avez A ou B ou C, E, non A, etc. Et en gros, vous avez des SOM ou des OU avec des E entre les deux. Donc, un exemple, c'est là, vous avez A et B, OU dont A et B et C. C'est une sorte de CLF parce que vous ne voyez pas d'ici. Et là, ici, vous n'avez que des T dans cette place-là, vous n'avez que des T dans cette place-là et vous avez un O entre les deux. Donc, vous pouvez rajouter autant de Google en général comme ça, tant qu'au milieu, là, au milieu de vos groupes, c'est que DT. C'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle CLF. Il se trouve que ce n'est pas forcément la manière la plus naturelle d'augmenter une formule de Google si vous avez fait de la logique, etc. On a souvent un petit chuteau à raisonner en forme de DLF, donc l'addition type normal-form, qui est au contraire, en fait, qui est des SOM de produits. C'est-à-dire comme quand vous développez une formule mathématique, vous allez retrouver avec A, B, C, ou A, B, C, etc. La DLF, c'est différent. Ce n'est pas des SOM de produits. C'est des produits de SOM. Et ça fait que, généralement, la plupart des outils, vous allez utiliser pour simplifier les formules nouvelles pour obtenir en fait de la DLF. Alors que si vous voulez utiliser avec ça, vous allez utiliser les A-Loware de la CRF. Et il faut mettre sur le problème. Il y a un truc assez logique que j'ai bien dit là, c'est qu'en fait, DNF et CLF, vous pouvez très facilement, en fait, si vous avez une formule CNF qui dit S est équivalent à cette formule CNF, vous pouvez très facilement dire que O S est équivalent à la formule DNF. parce que quand vous mettez, quand vous faites une note sur une formule WN, en gros, vous avez fait des dégâts. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, le vote de Morgan, etc. logique. Le principe, c'est quand vous allez avoir un mot A ou B, c'est-à-dire que ça va devenir pour A et pour B. Donc les coups se transforment en A et B se transforment en O. Ce qui fait qu'à partir d'une formule DNF pour S, vous pouvez faire ce choix à la formule CNF pour S et l'inverse. Si vous avez une formule DNF pour S, vous pouvez avoir une formule CNF pour S. Parfois, c'est plus simple de raisonner en cherchant une formule F, ou non S, que pour S, c'est comme ça que tu traduis dans CNF. Ok, donc, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on construit la formule A. C'est-à-dire, on a nos bits, etc. On a nos entiers et on veut faire un truc très simple. C'est-à-dire, un entier, on dit que cet entier doit être égal à telle valeur, solversat nous la valeur de l'entier. Donc, c'est vraiment le cas basique. Pour ça, en fait, il faut juste voir un truc très simple, c'est que chaque bit, un bit est à 0, on peut dire qu'en fait, on peut présenter ça par la variable qui reprend ce bit, elle n'est pas vraie, et un bit est à 1, on peut dire la variable est vraie. Et à partir de là, je veux juste construire un truc très simple, on veut écrire si un nombre de quel bit est égal à 11. On arrive, on fait B0 et B1 et B2 et B3. Ça, c'est une formule CNF parce que, vous voyez, c'est des produits de sub, chaque sub avec un terme. En vrai, c'est juste un produit bête, c'est quand même la CNF. Ça, c'est une formule très simple, vous pouvez la donner sur ça, tu vas vous dire, bah, B0 égale 1, B1 égale 0, B2 égale 1, B3 égale 1, donc ça fait effectivement 11. C'est pas très intéressant, mais c'est le truc de base. Vous allez arriver, vous allez arriver, en gros, ça va être à la fin de notre truc. D'ailleurs, votre résultat, vous allez avoir plein de formules pour lier vos bits d'entrée à vos bits de sortie, vous allez dire vos bits de sortie, tu veux qu'ils soient égales à ça, ça et ça et ça. Donc en gros, c'est la dernière étape de la génération de formule, c'est un peu plus simple. Alors maintenant, en réagissant, on veut, on a deux nombres de N bits, et en haut, il y a une opération qui a un D logique entre les deux, donc un D bita bit entre les deux nombres. Ce qu'on veut, en fait, c'est trouver les valeurs de chaque bita. Je l'allume en C. On veut trouver la valeur du bit C di, tel que C di est équivalent à A di et V di. Donc en gros, simplement, vous prenez ça, vous distribuez avec la définition d'opérateur l'équivalence logique, et vous vous transformez ça en CNF, vous avez une jolie formule comme ça. Donc ceci est de la CNF, parce que encore une fois, vous avez des et entre les sommes, et je ne vous passe le détail des démonstrations, parce que c'est assez simple, j'ai assez juste distribué, etc. et refactorisé pour arriver dans CNF. Et en gros, cette formule, ce que ça veut dire, c'est que, ça va lier chaque bit C di, donc C di qui est une variable quelconque, enfin une variable que vous avez, vous n'avez juste pas entendu parler, et la seule chose qui dit C di à notre formule, c'est que C di, c'est équivalent à A di et V, et c'est ça que fait cette formule en fait. C'est une formule du scolaire dans notre dynax, ça va arriver, c'est qu'il y a un seul à ça, que C di, qu'on va utiliser, ça va être équivalent à A di et V. D'ici de ça, on va faire la plupart des opérations dynax, on va arriver, et on va dire que, on a un autre nombre de nombre d'entrées, on a un autre nombre d'entrées A di et V, et on va définir chaque bit, comme étant, voilà, C di est équivalent à une opération A di et V. Donc, le logique, c'est un cas très simple, parce que, c'est juste bit à bit, il n'y a rien qui dépend des bits précédents, il n'y a pas de revenus, etc. Un cas d'un peu plus compliqué, un additionneur entre deux bits, deux bits. Pour voir un peu comment faire, oui déjà, on ne peut pas juste arriver, faire une addition entre deux bits sans garder de revenus, parce que juste faire une addition entre deux bits sans garder de revenus, ça ne serait pas une addition, ça serait un bout exclusif, c'est pas exactement ce qu'on veut faire. Donc, j'ai vu un autre point, tout au début en fait, parce que c'est quand même une opération vachement courante, et je me suis dit, comment est-ce qu'on fait en électronique ? On a connu l'orthologique. Ce qui est fait en électronique, c'est, on va construire en moins un additionneur N bits, à partir de N additionneurs de 1 bits. Chaque additionneur de 1 bits a trois entrées, qui sont à une bille, où il est 2 bits d'entrée du nombre, qui correspondent au bout actuel. Et la retenue, la retenue précédente, c'est 10. Sachant qu'un premier retenue c'est 0, parce qu'on commence 100 grammes de revenus, on fait une addition. Et cette addition est rarmitrée à sortir deux résultats, qui est li, donc le résultat, et c'est plus 1, qui est la retenue pour 1. pour l'addition F suivant. Donc, vous pouvez utiliser en fait exactement la même chose. Je vous passe les formules, parce qu'elles sont assez hauts dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous avez une quinzaine de clauses pour chaque additionneur 1 bits. Mais on peut, grâce à ça, représenter une addition entre 2 bits, voire une addition entre 2 ou entre 2 N bits, sous la forme du formule CNF. Et on peut continuer comme ça, je vais passer toutes les autres opérations, parce que les opérations bits à bits, comme END, et après, je dirais, une soustraction par exemple, c'est une addition du nombre à 1 L C plus 1, on utilise ce qu'au fait, le complément à 2, une soustraction, c'est défini comme ça. On peut les shift, c'est à l'autre côté aussi simple, c'est juste vous former, vous forcer les bits du départ à 0, et vous dites que vos bits de réalité sont équivalents à un autre bit de l'entraide. Et du coup, en fait, à partir de ces briques, très élémentaires, très simples, on va construire en fait toute une formule qui va remonter au final l'intégralité de son chiffrement, et qui est juste énorme en fait, mais c'est pas grave, parce que c'est fait automatiquement. Je vais vous l'afficher, vous l'afficher, d'inublaréable, ou 50 000 clauses, c'est même vous qui l'effetez à la main. Je vais mettre l'additionnel, j'ai mis 50 clauses, si j'ai mis 50 clauses par bit, très bien, on s'en fiche, le solverset aura un peu plus de goût, mais lui c'est son goût, il sait optimiser ça. Voilà. Donc, juste, pour parler rapidement, en introduction, je vais vous donner un exemple, qui me dit que j'ai appelé PySolver, c'est juste un truc très simple en fait, qui appartient d'une fonction, donc, il y a des objets PySolver.it, qui redéfinissent juste les opérateurs, des règles déthiniques, etc. de Python, et quand vous avez à perdre l'opérateur à l'opérateur final sur ces objets, ça va en fait automatiquement générer les formules qui vont bien, renvoyer un autre quantier qui correspond au résultat, et ainsi de suite, ainsi de suite, ça va se compager dans la fonction, et grâce à ça, on peut générer un fichier d'evax qu'on peut donner un seul offset. Mais encore mieux que ça, on peut également directement le donner un seul offset, et extraire le résultat que vous voulez. C'est pas juste qu'on génère un fichier, on le solde à part, et après, on se démerge avec l'open du solde offset pour essayer de récupérer les fruits. Non, là, vous pouvez directement arriver et dire, de moi la valeur de cette variable que j'ai défini au début, il va faire tout seul. Contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est pas très gros, c'est en général 200 000 de litons, genre à peine, et le code, si vous voulez, si vous avez la tête, quand il reprend, il ne sache pas que ça le va faire. Juste pour dire un petit peu ce qui pourrait être fait pour améliorer ça, actuellement, je ne supporte pas les shifts de taille variable, c'est-à-dire vous pouvez shifter à gauche à droite, c'est supporté que d'un nombre constant. Encore une fois, on peut se baser sur l'implantation à droite de ces choses-là. Comment est-ce que c'est fait à droite ? C'est une structure qui s'appelle le variable shifter, qui en gros, enfin, c'est en gros, on prend chaque bite de boute, en ressourçant à shifter par an. Si vous croyez les six premières bites, vu que le nombre de bite à shift est à 1, alors, chiffre de 1, si le deuxième bite vaut 1, chiffre de 2, si le troisième bite vaut 1, on chiffre de 4, etc. Et grâce à ça, on va shifter exactement, on va shifter du bon nombre de bites, prend des lieux au maximum, 32 shifts à faire, en fait, par opération. C'est comme ça, c'est fait à l'heure, j'ai hâte à regarder sur Wikipédia, par exemple, par un shifter. Encore une fois, PySolver actuellement, il utilise des vues, il génère des divales, vous pouvez l'utiliser avec plein de solveurs différents, néanmoins, je me dis, il n'aurait qu'un seul actuellement, c'est Crypto Minisat, notamment parce qu'il y a une fonction qui est très très bien, c'est qu'en plus d'accepter du CNF, où c'est des produits de somme, il accepte également du CNF, c'est des produits de somme exclusives, d'exopra, et quand on fait la crypto... Ah non, je vais faire ça, ah non, ah non, bon, enfin bref, ça va être possible, je crois que là, on l'a dit, c'est un truc, pour essayer d'améliorer, d'utiliser, les plus de ça, et évidemment, il y a également, le download de chiffrement, qui utilise des mapping pour 100, par exemple, on rappelle, c'est un download de Sbox, qui est un download, qui prend un objectif, et qui l'associe à un autre objectif, donc ça fait une substitution, et il y a très certain nombre de moyens d'un plan de desktop, puisque c'est pas facilement, il n'y a pas de formule générale qu'on somme, il faut automatiquement générer une formule, pour s'occuper d'un mapping, et avant de utiliser ces formules le plus possible. Donc, ça pareil, c'est parce que, pour implémenter l'EMES, par exemple, c'est nécessaire. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions, sur les conférences ? Pas de questions ? Est-ce que tu as résolu ton problème ? Est-ce que tu as pu résoudre ton problème ? Ah oui, j'ai résolu mon travail, j'ai le trouvé. Merde, là. Viens, hop, ici. Il est devenu un document. Alors oui, ça marche. Ce n'est pas du faux code, une fausse des mots, et tout ça. Tu as généré le... Alors, ça ne génère pas le code. C'est un peu le problème. Ça ne génère pas le code, ça génère une formule générale entre le code, Et à partir de là, on peut lui donner des valeurs, lui forcer des valeurs, et générer, mais l'expérience, ça génère pas de problème derrière. Je ne suis pas sûr que cette méthode vous permette de le faire de manière jolie. Je ne suis pas trop conçu, ce n'est pas possible. Mais il y a peut-être moyen de faire des choses de ce côté-là aussi, dépendre à ce part de ça. Donc, ça ne va pas être plus obligé de le faire qu'il faut. Une autre question ? Non, 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 non. Bon, c'est la question. Bon, c'est la question. Bon, d'aller vous aussi, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo !